Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Richemaine a la présentation, 357 000 pour le maître de midi, voilà, il a été adapté, il n'était pas loin de chez moi, il était à ma marque. Alors, il n'est pas venu dire bonjour. Allez, vous pouvez en voir la première question, sur quel continent vit Kérigou, le petit carton de dessin animé, bien sûr, c'était en Afrique, après vous aviez Audrey. Qui était en famille, alors, qu'est-ce qui revient dans 11% des cauchemars, c'était le fait d'être poursuivi. Après, vous aviez la bleue, bon, je suis désolé, ils n'ont pas mis son prénom, tant pis. Alors, pour la bleue, d'après le thérapeute droit national Sean Schauer, que sont les pires jours pour un dette, et bien c'était le vendredi et samedi soir, moi j'aurais dit le dimanche après-midi, parce qu'on est complètement dans le cirage. Ensuite, vous aviez M. Gris, pour M. Gris, où doit-on mettre un glaçon pour faire passer le... Ok, c'était sur le nombril, bon. Qu'est-ce qu'une phalange grecque ? On aurait pu penser à un pied. Et bien pas du tout, c'était une unité de combat, et le maître de midi, qui est étudiant en histoire-géographie, le savait. Mais, bravo à lui, dans les années 20, que contenait le raditeur, ancêtre des boissons énergisantes ? Et bien c'était de la radioactivité. En quoi se déguise la réunie sauteuse pour décourager ses prédateurs ? Et bien c'était en fourmis. Quel discours historique, dont il n'existe aucun enregistrement, a récemment été reconstitué par un anti-agence artificielle. C'était l'appel du 18 juin, voilà, ils en ont parlé même, dans Le Monde, que collectionne un arctophile ? Donc c'était des urges sans peluche, bon, ben ils le savaient, donc rien à dire. Et puis après, on a appris que depuis le 21 juillet, et bien les luxembourgeois ont le droit, et bien d'avoir des plans de cannabis chez eux. Bon, ben voilà, sur cette mauvaise réponse, Audrey qui est passée au rouge, qui dit rouge, je dis gueule. Il a pris Mme Bleu, qui n'est pas vraiment bleue, c'est un genre de vert quand même, qui est tombée sur une autre question, pas évidente pendant 8 mois, de quel président de la République Raffarin a-t-il été un membre du gouvernement ? Donc elle est partie sur Chirac, ils ont posé la question au maître de midi, qui lui a dit que bon, par rapport au temps, ça devait être plutôt René Coty, et bien c'était ça, donc le bravo encore à Émilien, qui est étudiant en histoire géographique. Et le mec, on rajoute. Allez, ensuite, par rapport au coup, par coup, quel terme désigne un type de spectacle ? La mauvaise réponse était une coterie. Ensuite, selon les conseils du docteur Jean-Michel Cohen, gna 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 gna, donc il est arrivé pour faire un peu de promo pour son boutin après. Donc la mauvaise réponse était un morceau de Comté. Bon, ben voilà, Comté, Comté. Ensuite, quelle périphrase désigne un État d'Asie ? Et bien la mauvaise réponse était le pays aux mille collines. Donc sur cette mauvaise réponse, Audrey qui est passée au rouge, qui dit rouge ? Ah ben non, il y en avait une autre après, je m'excuse. Ah donc après, quelle affirmation concerne le roi Louis XIV ? La mauvaise réponse, c'est encore lui qui l'a donnée. Il a été roi, mais il y a 4 ans. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge ? Dit duel. Il a eu les coronès de prendre le maître de midi en duel, qui va sûrement avoir une question de bébé. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé la pupube. Allez, retour de pupube. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir ? Qu'on rigole un petit peu. Allez, c'est parti. Mon Kiki, qui est l'enfant de Serge Gardebourg et de Jane Birkin, est en couple avec Yvan Attal. Alors, qu'est-ce que c'est dur ? Bien sûr que c'était Paul. Ah oui, non, mais c'était bien. Bon, bien sûr que c'était Charlotte. C'était une question de bébé, mais bon. Alors, chose qu'il faut voir, c'est que bon, il a des duels faciles. D'accord ? Mais le fait d'avoir des duels faciles fait que ça cagnotte après à la 30 000 euros. Donc, quelque part, c'est là où il y a eu une certaine injustice. Sauf que, vous verrez après. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, d'après le titre d'une chanson de François Zardy, quel le fleur est son ami, c'était son ami la rose. Quel instrument représente le loup dans Pierre et le loup ? C'était, je sais plus, c'était pas le basson, c'était l'autre, c'était les cuivres, ou je sais plus quoi. Comment se prénomme le pirate de cartoon qui est toujours énervé, comme entre Bobby Bonny ? Il n'a pas trouvé, tu m'étonnes. Quelle actrice enfile la casquette de commandant Léa Soler dans la série Tandem ? Là, il le savait, donc bravo. Quel pays a pour qu'à la capitale Katmandou, c'était le Népal ? Quel gros fruit marron entre dans la composition de la piña colada ? Alors, ça, c'est super rigolo, parce que quand tu penses... Non, mais franchement, quand tu penses à la noix de coco, tu penses pas... C'est vrai, quand tu regardes une vraie noix de coco, elle est marron, mais quand tu penses à la noix de coco, c'est que tu penses blanc. Eh bien, oui, bien sûr, c'était la noix de coco, donc il l'a pas trouvé. Quelle américaine chantait sans mot à une sadness ? C'était... Merde, je sais même plus son nom. Bon, c'est pas important. Quel verbe désigne l'action de telle enveloppe des petits pois ? C'était écossais. Lana Del Rey, c'est vrai tout à l'heure. Ça y est, ça m'est revenu. Dans quel opéra de Wagner assistons-nous à la mort de Siegfried ? Il ne l'a pas trouvé, le maître de Midi. Alors, comme il l'a pas trouvé... Alors, qu'est-ce qu'il va avoir comme question de bébé ? Allez, voyons. Quel animal est le candor ? Voilà, elle candor passa, donc bien sûr. Donc, il a dit un oiseau. Bon, c'est un peu un aigle, mais bon, c'est pareil. Quel chef apache d'Arizona a combattu pour l'indépendance de son peuple ? C'était Gérone, Géronimo. Quel gagne fut la favorite de Henri II ? Tiens, une question encore d'histoire pour le maître de Midi. De quel prénom Fred était un diminutif courant Frédéric ? Dans quelle ville se trouve la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre ? Donc, ça, c'est une question pour le maître de Midi qui nous a envoyé en début d'émission et il y avait une photo du Sacré-Cœur. Donc, bon, passons. Ensuite, avec les bijoux de la caisse Tafiore, dans quel autre album Tintin ne sort-il pas de Belgique ? C'était la licorne. À la bataille, quelle carte est plus forte que le 10 et moins forte que la dame ? Il a dit le roi, c'était le valet. Et à la fin, quelle actrice incarne Angelisa Segarra dans le film Le Décor ? Le Décor ? Le Décor ? Le maire, le départ ? C'est le mec là. C'était Claudia Cardinal. Non, parce que je pensais à elle, je pensais que j'ai bafouillé. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille ? Qu'est-ce qu'elle était belle ? Allez, ensuite, bon, ben voilà, il était content. Toc, toc. Allez, coup de mètre. Bon, il avait quand même 30 000 euros, mais bon, ça ne va pas se passer comme d'habitude, d'après l'expression que fait-on avec une équipe qui gagne qu'on ne change pas ? Quelle première dame a coûté le plus cher au budget de l'Elysée ? Donc, Jean-Luc Richemain, pour une fois, a donné la réponse derrière. D'habitude, il ne le dit pas. Donc, il a dit que c'était Chirac. Donc, Emilia est partie sur Chirac. Et pas du tout, c'était Carla Brunet. Donc, ben voilà. C'est vrai que c'était une question qui n'était pas évidente. Moi, bon, je pense que tout le monde aurait dit Carla Brunet. Mais, eh bien, c'était bien Carla Brunet. Ensuite, que vente-t-on au marché au gras de Samathan ? Il a dit du gras double. Eh bien, c'était du foie gras. Donc, vous voyez, la fameuse cagnotte de 30 000 euros est descendue de plus en plus. Quel humoriste est remonté sur scène cette année avec son one man show intitulé Emmanuel ? Bon, ben, Emmanuel Payet, bien sûr, puisque c'est son prénom. Voilà. Et puis, ensuite, quel symbole trouve-t-on au centre d'un plateau de Scrabble Classique ? C'était une étoile. Bon, ben, il a quand même gagné 300 balles. Ça lui fait 150 balles dans la poche, dans l'étoile mystérieuse. Eh bien, ça ne bouge pas. Donc, c'est toujours le genre de calanque. Bon, je suis parti sur Isabelle Merlot. C'est sûr que ce n'est pas ça. Mais bon, il faut bien essayer de s'amuser un petit peu. Alors, d'abord, j'aimerais... Parce que, bon, aujourd'hui, j'ai trouvé que Jean-Luc Richman avait eu un beau geste de sa part parce que, eh bien, il a beaucoup demandé aux gens d'appeler le 36-37 puisqu'en ce moment, c'est le Téléthon. Donc, j'ai trouvé que c'était un très beau geste. Et, ben, il y a des gens qui vont se poser la question à savoir mais pourquoi Emilien ne fait pas un don dans l'émission pour le Téléthon ? Ben, pour une simple et bonne raison. C'est que, comme l'émission a été tournée au mois de septembre, il n'y avait pas, à l'époque, de numéro ou appelé. Donc, voilà, tout simplement. Donc, peut-être qu'il l'a fait dans le privé, mais il ne pouvait pas le faire comme ça. Voilà. Donc, c'était une petite réponse à des questions que certaines personnes peuvent se poser. Donc, encore bravo à Jean-Luc Richman pour son geste par rapport au Téléthon. Allez, sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vais vous dire à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous et puis couvrez-vous parce que, franchement, il caille. Moi, j'ai froid. Pardon ! Je vais vous dire Sous-titrage FR ?